Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Scorpios. Mes chers amis scorpions, tous les scorpions de ma vie. Ok, alors on va aller voir ce qu'il se passe pour les scorpions en janvier. Je vous précise également qu'il y a un soin pour les signes d'eau et notamment, donc ça a un coup les scorpions en barre d'infos, si vous voulez me rejoindre n'hésitez pas. Et sur ce, on va aller voir ce que ça nous réserve pour les scorpions. Voilà, c'est un tableau sale. Pour les scorpions, what is the message ? Pour les scorpions. Il y a un truc qui est lourd ici, émotionnellement. Ah, c'est un peu de peur. Ok, c'est des super énergies, vous avez les amoureux, l'impératrice, l'as d'épée et en dos de deck nous avons le 10 de coupe. Et on a le monde, waouh ! Ok, bon bah janvier, ça va vraiment être un mois qui va être je pense crucial pour beaucoup de scorpions. Parce que là on voit qu'il y a quelque chose qui se joue, mais c'est pas forcément axé sur votre vie sentimentale uniquement. Ça va être sur tous les plans. C'est-à-dire que là, on me donne l'impression que ce que vous aviez peur de recevoir ou de pouvoir créer ou d'avoir, vous allez probablement pouvoir l'avoir. Ça va à la fois être très exaltant et vous animer et vous faire être vraiment, vous sentir complet, heureux ou heureuse. Et il y a un aspect très satisfaisant de pouvoir accéder à ce que l'on désire. Mais il peut y avoir avec un petit je ne sais quoi qui ne vous rassure pas ou qui va peut-être réactiver de vieilles blessures en lien avec la famille. Je prends un exemple un peu plus concret. Imaginons que votre travail, votre entreprise, je pense par exemple à des gens qui sont dans des entreprises ou entre entrepreneurs par exemple. Imaginez que vos affaires roulent du feu de Dieu comme jamais. Et en fait, vous vous rendez compte que ça se passe tellement bien qu'on n'a plus vraiment de contraintes financières. Donc, on peut voir les projets à plus grande échelle. On n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête pour pouvoir payer les factures, le prêt, l'immobilier et compagnie. Donc, en gros, on a une liberté et on est déchargé d'une charge émotionnelle qui était forte. Et on voit que ça améliore notre vie au quotidien et qu'on a beaucoup plus de temps pour pouvoir voir les gens qu'on aime et notre famille. Eh bien, il y a peut-être certains et certaines d'entre vous qui vont se sentir inconfortables dans trop de liberté. Ça peut paraître assez paradoxal vu que ce à quoi la plupart d'entre nous tendons est une plus grande liberté et un plus grand champ d'action. Mais ça peut être aussi un peu perturbant de se rendre compte qu'on va avoir de plus en plus de choix en fait. Et que la contrainte va être déplacée et elle n'aura plus lieu au même endroit. Elle ne se positionnera plus en vous de la même façon. Ça ne s'exprimera plus de la même façon. Du coup, vous pourriez vous sentir un petit peu peut-être désarçonné par trop de flots, trop de, au final, d'espace que vous allez peut-être vouloir combler par angoisse. Mais qui, au final, est juste de l'espace créé qui est mutable, qui n'est pas censé être forcément quelque chose d'énorme ou quelque chose de réquiqui. Mais c'est quelque chose qui bouge comme la vie, vous voyez. C'est quelque chose qui est aérien, qui est organique, qui bouge comme le cœur qui bat. Le cœur ne va pas battre trop ou trop loin ou non. Le cœur, il sait comment battre et à quelle fréquence il faut battre. Et bien là, c'est un peu ça votre angoisse. C'est que vous ne savez pas à quelle fréquence ou à quel sera le plus juste. Mais là, on vous dit de vous en mettre à la vie. L'univers, l'intelligence divine, appelez ça comme vous voulez, sait quel est le bon rythme. Suivez l'intelligence. Suivez l'intelligence divine qui est en vous. On pourrait dire pour les gens qui ont une religion ou une spiritualité. Suivez Dieu qui vit en vous. Les battements de Dieu qui vivent en vous. Il y a quelque chose où il faut juste se laisser aller. Ne pas se cramponner. Ne pas vouloir trop tout suranalyser. Et ne pas vouloir forcément, automatiquement vouloir comparer ce que vous avez maintenant à ce que vous aviez avant. Car ce que vous étiez avant et ce que vous avez pu créer avant, c'était dans une autre énergie, une autre époque de votre vie avec un autre état d'esprit. Là, on vous dit que vous êtes en train de muter comme une mutation pour autre chose qui n'est pas comparable avec l'ancien. Alors, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. C'est ça un peu le leitmotiv ici. Ok. Pour les scorpions. Ouais, je n'arrête pas là. J'ai un peu des remontées. Je pense que vous allez lâcher des choses. C'est comme si vous allez enfin pouvoir lâcher. Et à la fois, c'est très énergisant. Et en même temps, c'est comme fonctionner avec de nouveaux paramètres. En fait, vous allez avoir un petit temps d'adaptation, j'ai l'impression, en janvier pour vous. Ok. Au niveau du complément du tarot, qu'est-ce que ça nous dit ici ? C'est ça. 6 d'épée, 4 de coupe, reine d'épée, 7 de bâton, 3 de nanin. Alors, il y a beaucoup d'infos, j'ai l'impression, pour vous. On a deux reines déjà. Donc, on est dans des énergies quand même très yin. Donc, ils sont très en lien avec le côté émotionnel et réactivité émotionnelle aussi, d'une certaine manière. Là, on vous dit que vous pourriez avoir tendance à peut-être retomber dans de vieux travers. Et que si vous pouvez, évidemment, vous en rendre compte à temps, évidemment, éviter de retomber, de régresser un petit peu dans quelque chose de beaucoup moins exponentiel. Et qui vous ramènerait à une certaine forme de zone de confort que vous connaissez bien, mais où il n'y a pas grand-chose qui pousse ou plus grand-chose parce que l'avenir est devant vous, pas derrière. Donc là, on voit qu'il y a une certaine aussi, peut-être qu'il y a clairement des scorpions qui ont subi des vraies blessures affectives ces derniers mois. Voilà, peut-être des trahisons ou vraiment des gros couacs avec des gens au travail ou des discordes dans la famille. Et on n'arrivait pas vraiment à se positionner, on n'arrivait pas à trouver l'équilibre. Il y avait quelque chose où on a l'impression que quoi que l'on faisait, en gros, c'était toujours mal. C'est je prends à gauche ou à droite, de toute façon, je prends gauche, droite, haut, milieu, centre, ça ne va jamais. Donc pour les personnes qui étaient peut-être en contact d'individus qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'avec eux, vous avez toujours tort, quoi que vous fassiez, vous avez tort. Là, on voit que vous allez de toute façon prendre vos sacs à dos et vos clics et vos claques et puis partir parce que sachez qu'il y a des combats qui sont perdus d'avance si vous êtes face à des personnes qui n'ont pas envie d'échanger, de réellement communiquer, juste d'avoir raison et de vous écouter, non pas pour avoir quelque chose à ajouter, mais juste pour répondre à partir d'une envie égotique et qui, au final, ne cherchent pas vraiment la résolution des conflits. Là, on vous dit éloignez-vous de ça, ça n'en vaut pas la peine. On vous dit aussi de préserver votre énergie, j'ai l'impression. Donc ne soyez pas avare de votre temps, je ne dirais pas jusque-là, mais prioritisez de façon logique et prioritisez comme une reine de Denis, en fait, qui, elle, va pouvoir se prendre. Vous voyez, j'aime bien cette carte. Elles sont pas mal, ces cartes, parce qu'elles sont quand même assez parlantes. Vous voyez, la dame, là, sur cette image, elle est gigantesque. Vous voyez, sur le petit fauteuil, c'est ce qui semblerait être sa famille, le chien, l'enfant, le mari. Elle, elle a la grande taille, c'est-à-dire qu'elle, elle se place à sa juste taille. Tous les autres sont plutôt secondaires dans son champ d'action. Ce qu'elle sait, ce qu'elle voit, c'est que c'est à elle de faire ce qui lui semble bon pour elle, en fait. Donc, c'est vraiment nos énergies, très symboliquement, de reine, que vous soyez homme ou femme. C'est de s'honorer dans tous les aspects de soi-même et de ne pas tolérer la médiocrité autour de vous. Oui, c'est ça. Il y a un truc où ne tolérer plus la médiocrité, il faut passer à l'étape du dessus. Au niveau du conseil pour les scorpions, c'est ça, c'est abat la médiocrité, clairement. Découvrir son estime personnelle. Bon, tout est dit, je vous lis la carte. Quand on s'estime et qu'on se voit à sa juste valeur, on ne tolère pas le médiocre et les gens qui ne veulent pas notre plus grand bien. Donc, de toute façon, c'est très raccord. Bon, j'adore. J'adore quand c'est comme ça, c'est tellement fluide. Alors, ici, on vous dit, il est temps de faire connaissance avec votre moi intérieur. Le respect de vous-même exige que vous soyez attentif au cycle de votre corps et de votre voix intérieure et que vous discerniez les comportements, les relations, mais aussi les environnements, les aliments, les boissons, le travail, etc., qui vous sont salutaires. Vous acquérez la confiance en vous-même lorsque vos pensées et vos sentiments s'élèvent vers des sphères supérieures. C'est le moment où vous commencez à comprendre, au fond de votre être, que vous êtes un esprit et une âme soutenus par des anges. Voilà, remettre en fonction de vos croyances. Les contre-vérités développées au cours des premières années de votre enfance peuvent vous empêcher de vous aimer et de vous respecter. Le fait de ne pas être désiré, à la hauteur, assez aimable, intelligent, etc., et vous plonger dans le doute et avoir un comportement autodestructeur. Il est temps d'identifier ce qui fonctionne dans votre vie et ce qui vous blesse. Cette autoréflexion vous permettra de transformer votre confusion et vos incertitudes en une profonde connaissance de vous-même. Donc partout où vous serez en réaction et en réactivité, boum, on s'arrête tout de suite et on va voir qu'est-ce que ça va vraiment réveiller chez nous comme blessure. Ça va être un mois hyper utile pour tout ce qui va être travail de développement personnel, introspection et guérir les vieilles blessures aussi, liées à l'estime de soi. L'action pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Prenez 10 minutes pour vous allonger, vous détendre et écouter votre être intérieur. Interrogez-vous. Dans quel domaine ai-je tendance à me forcer à agir, à assumer trop de responsabilités et à perdre mon temps à faire ce qui me nuit ? Essayez de déterminer vos comportements nuisibles. Quels changements puis-je accomplir pour être en meilleure santé et créer une véritable estime de moi-même ? Comment puis-je me concentrer sur mon moi supérieur, au-delà du domaine physique ? Notez ces réflexions. Ensuite, demandez-vous quotidiennement. Suis-je aimant, bienveillant et respectueux envers moi-même ? Quelles actions suis-je en mesure d'accomplir pour ma nature supérieure pour dépasser ma réalité actuelle ? J'arrête pas d'avoir des remontées. Vous, il y a un truc peut-être au niveau de la nourriture, il y a peut-être un truc à revoir pour certains scorpions aussi au niveau de l'alimentation. Si vous avez des soucis au niveau du digestif, ça pourra aussi nous parler d'une espèce de purge que votre corps va effectuer. Et j'ai perdu le fil parce que je pensais à autre chose. Oui, vous changez de réalité. Il y a un réajustement qui est en train de s'opérer en janvier. Donc prenez le temps, mais sachez que la transition là est en train de se faire. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour vous. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez le soin. Et sur ce, merci en tout cas dans tous les cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier les scorpions.